Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. Et ça, aujourd'hui, quand on rencontre vos administrations régionales, on n'a pas un iota de changement de position après tout ce qui s'est passé depuis un mois. Paysans, nous sommes fiers d'être paysans, nous sommes dignes et très bons les paysans. Lundi, dans deux jours, je réunis à Paris plusieurs dizaines de dirigeants européens et internationaux pour justement renforcer l'aide à l'Ukraine. Bonjour, bonjour et ravi de vous retrouver, après une semaine où j'étais un tout petit peu clopin-clopin, mais tout va bien. Pour le reste, est-ce que tout va bien ? Alors, tout va bien au salon de l'agriculture, hein ? On a appris que le président de la République qui vient d'être élu s'est acquis auprès des agriculteurs des problèmes que nous ne connaissions pas et qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert. Il a pris des notes, on va en parler. C'était un samedi tout à fait intéressant de découvertes et de grands débats sur des sujets qu'on ne connaissait pas. Comment ? L'agriculture n'allait pas bien en France ? Non, mais c'est nouveau. Enfin, écoutez, voilà. Le débat est ouvert. Et alors, ça a fini sur quoi ? Eh bien, lundi, on s'occupe de l'Ukraine. Ah ! On s'occupe de l'Ukraine comment ? Alors, très bien. Alors, est-ce qu'il va y avoir des armes supplémentaires ? On va vers une confrontation, vers la guerre ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas, mais on avance. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et puis, on va parler de la liberté d'expression avec François-Henri Briard, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, puisque, vous vous rappelez, Écoriste Homme de Loire, reporter sans frontières, a demandé au Conseil d'État de sévir, en tout cas, de surveiller très, sinon punir, ces news et peut-être d'autres paroles un peu dissidentes. Eh bien, tout ça est intéressant. Et surtout, 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 restez avec nous et vraiment attachez vos ceintures, parce que ça va swinguer très fort. Nous allons recevoir un très grand scientifique, un astrophysicien, qui est directeur, qui a été longtemps directeur de Meudon, directeur de recherche au CNRS, qui a écrit un livre absolument ravissant, très, très coruscant, très fort, le journal Idéoclast, on en parle avec Jean-Pierre Luminet. Voilà, c'est parti pour 2h avec vous. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Mais... Sud Radio Bercov dans tous ses États, le fait du jour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Manifestation, République Nation, Bastille... Non, 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 non. Salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture. Encore, vous n'avez encore rien entendu. Samedi dernier, samedi, il y a deux jours, un week-end assez mouvementé, surtout le samedi. On va en parler, mais on va en parler tout de suite, d'ailleurs, avec Patrick Legras, qui est porte-parole de la coordination rurale. Bonjour, Patrick Legras. Vous êtes avec lui ? Oui, oui, je suis avec vous dans le salon. Je me suis un peu isolé parce que c'est bruyant. Allez-y, ça va aller. Voilà. Oui, ça va aller. Vous m'entendez bien, là ? Très bien. Parfait. Parfait. Écoutez, il y a quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Vous avez fait un tweet, Patrick Legras, avant de parler de l'atmosphère du salon et de ce qui se passe, vous avez entendu le ministre en charge de l'agriculture européenne, M. Wojnicki Chovski. Voilà, Wojnicki Chovski. Voilà. Et il vous a dit des choses très intéressantes. Je voudrais que vous en... Vous voulez faire partager avec nos éditeurs. Il a dit que par géostratégie, c'était indispensable de faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe le plus vite possible parce que ce monsieur est ministre de l'agriculture européenne depuis une vingtaine d'années. Et puis, il nous a dit que la production, c'était bien, mais que la plus importante direction de l'agriculture, c'était le problème climatique. Donc, il fallait résoudre le problème climatique. Donc, la production, si elle doit baisser, c'est secondaire. Voilà. C'est secondaire. Ah, il vous a dit carrément ça ? C'est ça ? Oui, c'est secondaire. Ah, mais c'est quand même un hallucinant. Il est prêt à se ministre de l'agriculture et prêt à se battre jusqu'au dernier agriculteur, quoi. Quelque part. Je... Enfin, je... Bon, c'était trafic. C'était en direct parce que j'étais là. Il a fait l'ensemble des groupes, des syndicats agricoles. Donc, je pense qu'il y en a d'autres qui ont entendu la même chose. Aujourd'hui, il nous a dit que l'Europe, avant la guerre, c'était 16% des ventes de l'Ukraine. Maintenant, c'est 52%. Donc, la solidarité aujourd'hui, c'est depuis, je pense... Pourtant, en fait, on leur vend des armes pour à peu près 21 milliards d'euros. Et la seule moyen, aujourd'hui, de se faire payer, c'est des produits agricoles. Donc, aux pauvres agriculteurs, de faire le tampon buvain vis-à-vis des décisions de nos gouvernants, qu'ils soient français ou européens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est sur... On peut le dire un peu, c'est peut-être schématique, mais c'est un peu sur le dos des agriculteurs qu'il faut aider. Mais alors, dites-moi, vous lui avez parlé un peu du poulet ukrainien, par rapport au prix du poulet ukrainien, et comment il est fabriqué, par rapport au poulet français, par exemple ? Non, mais je vais être méchant, mais ce n'est pas vraiment son problème. Lui, il est là pour trouver des solutions européennes, je dirais, avec... Comme il dit, il faut voir la globalité. C'est-à-dire, l'agricole, c'est une chose, mais il faut voir le reste. Donc, lui, il est là sur un dossier global. Et dès qu'on lui pose des questions très précises, il dit que, par exemple, sur le loup, sur d'autres choses européennes, il dit que ce n'est pas vraiment son problème. Lui, il est là pour l'aspect économique. Et l'aspect économique, et l'aspect géopolitique, sous la direction de Ursula von der Leyen, c'est l'orientation qui a été décidée. C'est ça. On a certes décidées. Ce qui compte, c'est d'abord le climat. Le reste suivra ou ne suivra pas. Le fait que, par exemple, il y ait trois oligarques qui ne sont même pas en Ukraine, qui contrôlent, je ne parle pas, des grandes multinationales... Oui, oui, je vois de quoi vous avez parlé. Donc, ça, il a dit qu'il allait s'en préoccuper aussi, également. Mais comme le maire, il faut sûr, même s'il y a déjà 300 000 tonnes, mais ça ne va pas se faire pour l'instant. Mais même s'il y a déjà 300 000 tonnes d'échange, on ne sait pas comment ils sont faits, sans taxes. Mais non, non, on continue. Non, non, on continue, quoi. Et comme ils disent, on continue. Et eux, ils voient très loin. Ce monsieur, il n'est pas tout jeune. Il a 70 ans. Il est là depuis 20 ans. Mais il voit très loin. Mais voilà, c'est le système un peu rouleau-compresseur de l'Europe sur les pauvres paysans français. Ou comme j'ai pu dire, il y a 30 ans, même pas, il y a 25 ans, le prix du blé était à peine à 200 euros, puisqu'il était en francs, il était à 1300 francs. Aujourd'hui, on est à 180 euros, c'est-à-dire encore moins cher. Mais la prise de la baguette était avant à 1 franc. Maintenant, elle est à 1 euro. Mais c'est tout, c'est la vie. Oui, il est philosophe. Il dit que c'est la vie, c'est comme ça. Il faut voir ce qu'on peut faire. C'est compliqué. Non, non, ils sont vraiment dans un autre monde. Ils sont vraiment dans un autre monde. Oui, c'est intéressant. C'est une drôle de conception de la philosophie, mais pourquoi pas. Juste, Patrick Legrave, je sais que vous êtes retenu, vous avez beaucoup de réunions et beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous avez retenu de la journée de samedi ? Samedi, j'étais moi-même dans le hall 1, puisqu'on était pour organiser le strand à 7 heures. Comme j'ai pu dire, c'est quand même dommage que le président de la République, avec tout ce qu'il a encore dit sur nous hier, ne se rende pas compte que c'est plus facile aujourd'hui de se balader pour M. Zelensky en Ukraine, puisqu'il a moins de force de l'ordre, que pour M. Macron à Porte-de-Versailles au salon de l'agriculture. C'est quand même dramatique. Ça, c'est un gros stat. Et quand on dit qu'il a fait 13 heures au salon, il a fait déjà 4 heures avec les syndicats. Après, il a fait 2 heures où tout le monde était enfermé dans le hall 1. Et après, il a mangé de 15h30 à 21h. Donc voilà, c'est une façon de dire j'étais 13 heures au salon. Ce n'est pas forcément la nôtre. Et le hall 4, on était bloqués par la brave, par ordre présidentielle. On avait des gens bloqués pendant 2 heures au milieu du salon. Quelques fois qu'on aille le voir ou qu'on approche, on était bloqués. Patrick Legras, ce n'est pas la première fois évidemment que vous donnez au salon. Est-ce que c'est déjà arrivé ça, que la brave ou les CRS soient dans le salon comme ça ? Jamais. Jamais. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien fait. On a revu même des gens des forces de l'ordre le lendemain. Et même eux, ils sont écœurés. Ils sont écœurés. Mais bon, c'est tout. Ils doivent obéir. Mais ils sont écœurés. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, le monde agricole, c'est quand même la porte de Versailles, c'est le salon. Aujourd'hui, le monde agricole, c'était fini. C'était le monde présidentiel. C'est-à-dire que tout était bloqué. On ne pouvait pas se balader. Moi, je devais aller sur un plateau. J'ai dû passer au-dessus des grilles du salon, pas du salon, des entrées parce que je ne pouvais même pas sortir du CIVAL. Enfin, du CIVAL. On ne pouvait même pas sortir. Ah non, non. On est pire. Je ne sais pas ce qu'on est. On est pire que des blocs. Les agriculteurs sont vraiment une espèce vraiment pas très estimée. C'est clair. Oui, oui, dangereuse. Non, mais écoutez, il faut se reconvertir d'un climat. Vous comprenez ? C'est ça. C'est que vous a équipé le ministre... Il faut se faire embaucher par M. Canfin. Je pense que c'est très important de se faire embaucher par M. Canfin si on veut évolver. Oui, on aurait envie de ricaner si franchement ce n'était pas aussi dramatique. Juste un mot. Vous saviez, Patrick Legrame, et vous devez le savoir, c'est que ce que nous avons appris au déjeuner du président, donc hier, samedi, pardon, 33 fédérations professionnelles étaient invitées, deux fédérations sont venues sur 33 assister au déjeuner. Deux sur 33. Je sais, ils étaient dans le 1-4, donc ils étaient au bout de notre salon, ils étaient dans le 1-4, donc oui, on a bien vu que c'était le désert. Oui, on l'a vu. Et franchement, juste un mot, on en sort comment de ça ? On en sort, on n'en sort pas, c'est le rouleau compresseur ? Pour vous, c'est... Là, ça va se passer mieux. On a tous les hommes politiques, on n'a rien contre. On sait que celui qui dirige aujourd'hui le système, c'est le président de la République. Après, on va faire un point dans huit jours, mais c'est tout. On vit, on essaie de trouver de ces solutions. On a énormément de soutien à quel qu'il soit. Là, on avait le groupe LFI par M. Coquerel qui nous a dit qu'il nous donnerait la parole à l'Assemblée. On espère que ça pourra se faire. On reçoit tout le monde et le but, c'est de connaître la misère agricole française, surtout au sud de l'Éloi parce qu'ils ont eu deux, trois années catastrophiques et on a un effondrement du cours avec tout ce qu'on a acheté aussi bien en Ukraine que dans le reste du monde. Donc, c'est dramatique. C'est bien la suite des mauvaises décisions politiques depuis des années. Oui. Et bien sûr. Merci Patrick Legras. Merci en tout cas de nous avoir dit ça et puis nous allons évidemment suivre tout cela. Et puis voilà, c'est ça le salon. On va en parler, on va continuer d'en parler bien sûr. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Oui, très bien. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Ah, mes aïeux, quel salon, quel salon. Un point de presse le matin dans un hall désert. En bas, la foule, les CRS, les braves, les slogans, tout ceci. Enfin, vraiment, un salon d'agriculture comme on en a vu assez rarement comme disait Patrick Legras. Mais on a entendu, évidemment, Emmanuel Macron, on a entendu les agriculteurs. il y a eu ensuite un débat, un débat avec un certain nombre d'agriculteurs. Il s'est expliqué, c'est bien. Prendre le temps de s'expliquer, c'est toujours bien. Mais on va écouter Emmanuel Macron, juste un mot, quand il parlait à la fin, il parlait à un certain nombre, à la fin de la journée. Là, c'était plutôt avec un certain nombre de journalistes. Écoutez ce qu'il disait, rapide. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est des transformistes du Frexit. Je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça, la réalité. Voilà. Il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est peut-être vrai, ce n'est pas à nous de voir. Nous n'avons pas ces compétences-là qu'ont les princes qui nous gouvernent et aussi ceux qui ne nous gouvernent pas et qui aspirent à le faire. Mais au fond, quand il dit pas d'Europe, pas d'agriculture, juste un mot, juste un mot, mais c'est évidemment extrêmement naïf, mais dites-moi, avant l'Europe, il n'y avait pas d'agriculture en France ? On crevait de faim ? On ne se nourrissait pas ? On ne mangeait rien ? Il n'y avait rien à faire ? Il n'y avait pas... C'était comment avant ? Alors, je ne dis pas que c'était mieux avant, moins bien, non, non. Il faut peut-être avoir ces grandes oligopoles, ces grandes... Voilà, c'est fini. Peut-être les petits, c'est fini. Mais enfin, quand même, quand même, quand même, on ne peut pas se poser la question de savoir cela. Et quelqu'un l'a dit, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, c'est un écrivain, un grand écrivain, qui s'appelle Michel Houellebecq, qui a écrit Sérotonine. Et dans Sérotonine, paru en 2019, il y a un peu moins de 4-5 ans, il dit ceci. Écoutez, le nombre d'agriculteurs a énormément baissé depuis 50 ans en France, mais il n'a pas encore suffisamment baissé. Il faut encore le diviser par 2 ou 3 pour arriver au standard européen. Ensuite, on n'aura toujours pas gagné. On sera même au seuil de la défaite définitive. Parce que là, on sera vraiment en contact avec le marché mondial et la bataille de la production mondiale, on ne la gagnera pas. Bref, dit toujours Houellebecq, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle. Mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin. Prémonitoire, Michel Houellebecq, écoutez, on se demande par rapport à ce que nous assistons, à ce lequel nous assistons aujourd'hui, on peut vraiment se poser quelques questions. surtout, surtout, quand on entend aussi ceci parce que les paysans étaient là. Les paysans étaient là dans ce débat et quelques questions se posent car Emmanuel Macron prenait des notes. Prenait des notes comme s'il découvrait ce qu'avaient à dire les paysans. Et par exemple, il prenait des notes pendant ce que cet agriculteur disait. Écoutez. Aujourd'hui, on peut avoir des dialogues avec les préfets, mais vos administrations ne sont pas en route. Quand on parle de simplification administrative, qu'il y avait un rouleau compresseur qui était en route où il y a eu différentes discussions dans l'année dernière où le rouleau compresseur passait sur le travail des agriculteurs et allait remettre encore des couches à la fin de l'année. C'est notamment sur le plan d'action nitrate. Sur des élevages, aujourd'hui, ça conditionne derrière le stockage, des investissements et autres. Et ça, on en fait fi. On n'a pas d'accompagnement sur les agriculteurs. Les contrats t'arrivent. Et ça, aujourd'hui, quand on rencontre vos administrations régionales, on n'a pas un iota de changement de position après tout ce qui s'est passé depuis un mois. Aujourd'hui, vous, en tant que président, avec les paroles des ministres et notamment du Premier ministre qu'on a entendu au 1er février, là, on voyait une ligne toute tracée. Aujourd'hui, on ne la voit plus et aujourd'hui, vous ne venez même pas la porter, cette ligne. Et ça, ça nous pose vraiment problème. Parce que là, quand vous nous dites tout à l'heure, je vous dis, on écoute aujourd'hui, on revoit dans trois semaines, non, vous avez tout dans les mains, vous avez tout dans les besoins, c'est les collègues l'ont dit. Vous avez tout dans les mains, dit ce paysan, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête ? C'est intéressant de savoir ce que les princes qui nous gouvernent ont dans leur tête. C'est plus intéressant, c'est presque plus intéressant de savoir ce qu'ils ont dans les mains. Parce que ça a fini, ça a fini et c'est relié à ce que nous a dit Patrick Legras sur le ministre européen de l'agriculture qui les a reçus hier ou avant-hier. Voici ce que dit en fin de journée Emmanuel Macron à la presse. Écoutez. Lundi, dans deux jours, je réunis à Paris plusieurs dizaines de dirigeants européens et internationaux pour justement renforcer l'aide à l'Ukraine mais surtout avoir une discussion stratégique sur la nature et les caractéristiques de notre aide à l'Ukraine. Je suis convaincu, je l'ai dit quand j'ai reçu le président Zelensky, que nous sommes à un moment critique et qu'on doit aujourd'hui renforcer notre posture, donner de la visibilité, nous réengager encore davantage mais aussi comment crédibiliser le fait que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine mais que maintenant elle a décidé de nous attaquer nous-mêmes. Et donc on doit accepter aussi de mener des actions nouvelles, c'est ça dont on va parler lundi. Alors là, nous sommes lundi, alors là c'est très intéressant. On était au salon de l'agriculture et puis on se met à parler de la guerre, de la guerre. Pas selon la guerre en Ukraine. Le président nous dit la Russie est prête à nous attaquer. Alors, la guerre, c'est la guerre ou pas la guerre ? Et à partir de ça, c'est intéressant qu'il l'ait dit en plein salon de l'agriculture où il y a les problèmes qu'il y a. Alors, on change de page, on change de chapitre. Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là ? Il y a vraiment à suivre. En tout cas, on voit que ce salon de l'agriculture est beaucoup plus et beaucoup plus géostratégique, géopolitique qu'agricole. Mais peut-on séparer les deux aujourd'hui ou les trois ? Impossible. Alors, qui vivra, qui mourra, verra. Et puis maintenant, parlons un peu de liberté. C'est l'expression. Sud Radio, André Bercoff. Bercoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Liberté, la liberté, le fronton, on en parle, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on s'en sert ? Est-ce qu'on en parle plus que qu'on s'en sert ? Car vous savez que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. François-Henri Briard, bonjour. Maître Briard. Oui, bonjour André. Bonjour, cher François-Henri Briard. Vous êtes avocat de la Cour de cassation et au Conseil d'État. Je rappelle que vous avez écrit, on vous avait reçu sur ce livre très intéressant, Le virus de la liberté, justement, Le virus de la liberté, aux éditions Ipanema. Et vous avez écrit récemment une belle chronique au Figaro sur le sujet. Alors, je rappelle un peu, parce que ça m'intéresse, puisque le Conseil d'État vous connaissez. comme vous le savez, je rappelle à vous et aux auditeurs, surtout, que Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières, a déposé une plainte contre ces news auprès du Conseil d'État. Il est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Je rappelle simplement qu'il est par ailleurs délégué général des États généraux de l'information usine à gaz lancé l'an dernier par Emmanuel Macron. Alors, ça n'a rien à faire avec le président, bien sûr. Mais le problème, quand un secrétaire général de Reporters sans frontières porte plainte au Conseil d'État qui enjoint à l'ARCOM de faire très attention et de surveiller très attentivement ces news et peut-être d'autres organes de presse, etc. Il y a quand même quelque chose de bizarre, en tout cas pour nous, François-Henri Briard. La liberté d'expression, elle se divise, elle se limite, elle ne se divise pas. Quel est votre avis ? Je parle en tant comme de l'art, de l'art juridique, bien sûr. Merci André. Alors, je pense qu'il est important que vos auditeurs aient à l'esprit cet article magnifique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cet article 11 qui a été adopté en 1789 et qui, pour les Français, est l'équivalent du premier amendement de la Constitution américaine. Je vous rappelle que cet article dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, un des droits les plus précieux. s'est formulé de façon très claire. Cet article dit que tout citoyen doit pouvoir parler, écrire, imprimer librement. Et je pense que si nos pères fondateurs de 1789 avaient connu la télévision, ils auraient ajouté que tout citoyen peut également diffuser librement. Donc, la liberté, vous avez raison André, c'est le principe fondamental. C'est également au fronton de la loi Léotard de 1986 qui est une loi relative à la liberté de communication et le premier article de cette loi consiste à dire que la communication au public par voie électronique est libre. Donc, le principe est la liberté. les restrictions qui lui sont apportées aujourd'hui méritent, à mon sens, de sérieuses réserves. Je ne critiquerai pas, bien sûr, la décision du Conseil d'État qui est une décision de justice. En revanche, on peut avoir un avis sur la solution juridique adoptée. Alors, justement, c'est sur la solution juridique que parlons-en, François-Maitre Briard. Le problème qui paraît vraiment, qu'on voit, j'ai suivi cette affaire comme beaucoup, beaucoup d'autres, on a l'impression, on se dit, mais qui va être juge de savoir si on franchit et quelles limites, justement, à franchir, vous avez très bien rappelé cet article d'abord de la Révolution et la loi de 1986. Mais, quand je vois, par exemple, qu'on dit, ça ne doit pas s'arrêter aux opinions politiques et aux partis politiques qui arrivent avec leurs étiquettes, mais ça doit s'adresser aussi à tout éditorialiste, opinion, vous, moi, je veux dire, citoyens lambda qui avons peut-être des idées extrêmement diverses sur des domaines extrêmement divers, on n'est pas gauche, droite, extrême, etc. Nous avons ce qui s'appelle du bon sens, vous pouvez peut-être le rappeler. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on éteint à ça et qui met le curseur, qui est juge ? Alors, la difficulté de cette solution, André, c'est qu'elle procède d'une lecture extensive de l'article 13 de la loi de 1986. Je vous rappelle que l'article 13 de cette loi impose à l'autorité de régulation, c'est-à-dire à l'ARCOM, d'assurer l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Et ça, c'est une bonne chose. On a besoin de vivre dans le pluralisme, évidemment. Tout à fait. Bon, on est tous d'accord. La difficulté, c'est qu'on parlait jusqu'à présent des programmes et des temps d'intervention des personnalités politiques. Le deuxième alinéa de l'article 13 ne mentionne que les personnalités politiques. Donc, il y avait un calcul du temps d'intervention. Aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, cette décision du Conseil d'État considère que cette appréciation de la diversité des courants de pensée et d'opinion doit s'étendre à tous les participants, à tous les participants, y compris les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Et donc, c'est une solution qui, évidemment, moi, m'inquiète beaucoup. Elle m'inquiète beaucoup parce que, pour deux raisons, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une solution qui interdit, en fait, les chaînes d'opinion. Il ne pourra plus y avoir en France ce que l'on appelle des chaînes d'opinion. J'ai d'ailleurs noté que Reporters sans frontières s'était donné comme objectif CNews, regarder comme une chaîne illégale puisque chaîne d'opinion. cela veut dire qu'on ne pourra plus avoir, je dirais, une tendance globale comme on a des journaux d'opinion, comme on a des radios d'opinion. La chaîne d'opinion deviendrait une chose interdite en France. Et puis, la deuxième difficulté qui est majeure, c'est que si on veut mettre en œuvre cette solution de façon pratique, eh bien, il va falloir ficher les gens. Il va falloir ficher les gens. Voilà. Briard a parlé sur vos ondes. Imaginez que vous soyez une télévision. Briard a parlé sur vos ondes. Très bien. On va regarder ce qu'il a fait dans sa vie. Ah, il y a des choses qui s'apparentent un peu à la gauche. Il a travaillé pour l'économie sociale, oui. Ah non, mais attention, parce qu'aux États-Unis, il a participé à des travaux d'un laboratoire d'idées qui est plutôt classé conservateur. Vous imaginez ce cauchemar, ce cauchemar de classification, de fichage des intervenants, des invités. C'est non seulement impossible, mais c'est extrêmement inquiétant. Et François-Henri Briard, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que, encore une fois, et je ne veux pas nommer, je ne vais pas jouer mon reporter sans frontières, justement, surtout pas, c'est que, attendez, les télévisions et les chaînes d'opinion, et je ne parlerai même pas du service public, mais on ne peut pas en parler, enfin, si on parle de chaînes d'opinion, regardons un certain nombre de chaînes, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur l'Ussie Ukraine, que ce soit sur n'importe où, mais enfin, c'est évident qu'il y a des opinions dominantes, et pourquoi pas, mais enfin, je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pris ces news, mais ça vaut pour, vous le savez comme moi, la quasi-totalité des chaînes, je ne dis pas toutes, mais il y a des opinions dominantes qui s'expriment, et parce qu'elles sont dominantes beaucoup plus que d'autres, y compris, rôle C, dans le service public. Oui, vous avez tout à fait raison, alors, je pense, André, qu'il y a deux considérations à avoir à l'esprit, la première, c'est que nous vivons une époque qui contraste beaucoup avec, bien sûr, le temps des Lumières, nous vivons une époque où l'intolérance se répand, l'intolérance se répand, alors c'est peut-être lié au mouvement vauquiste, à d'autres facteurs, mais on ne tolère plus, on ne tolère plus certaines opinions. La liberté d'expression, vous l'avez dit, elle est fondamentale, elle peut être limitée, aucune liberté n'est absolue, et il faut limiter la liberté d'expression quand on est en matière, par exemple, des sécurités nationales, quand on est en matière de propriété intellectuelle, quand il est porté atteinte à la vie privée, et quand on est dans le domaine de la diffamation, de l'injure, bien sûr, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dire, mais s'agissant de l'information, il y a des lois pour ça, mais l'information doit pouvoir être d'opinion. Alors, je voulais vous dire autre chose, André, j'ai eu le plaisir donc de vous emmener avec moi aux Etats-Unis, on a fait ce très beau voyage à la Cour suprême, vous vous souvenez, vous savez qu'aux Etats-Unis, on a connu pendant 40 ans une doctrine qui ressemble beaucoup à ce que le Conseil d'État voudrait donc mettre en œuvre aujourd'hui. On appelait ça la Fairness Doctrine. Elle a été instituée en 1949 par la FCC, donc l'autorité de régulation américaine, pour susciter des débats et des controverses publiques. Et on a donc demandé aux médias, aux radios d'abord et ensuite aux télévisions, d'intégrer ce pluralisme dans leur programme. Et on s'est aperçu, André, on s'est aperçu au fil du temps, toute tendance confondue d'ailleurs, démocrate et républicain, on s'est aperçu que ce système ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il est une entrave majeure à la liberté d'expression, d'une part, et d'autre part, qu'il favorise un certain discours homogène et plat qui, en réalité, ne répond pas du tout à l'objectif de débat public. Et la Fairness Doctrine a été supprimée à l'initiative du président Reagan, qui a été un très grand président, en 1987, et il n'est plus question de cette doctrine d'aujourd'hui. Et quand je lis, si vous voulez, que Fox News, voilà, Fox News, on ne veut pas de Fox News en France, mais Fox News n'a jamais nuit en aucune façon à la démocratie américaine. Au contraire, c'est un facteur vivifiant du débat. Bien sûr. Donc je pense que, si vous voulez, dans ce domaine, nous avons presque, je dirais, 40 ans de retard par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis et qui a disparu grâce au président Reagan en 1987. Eh bien, François-Henri Bria, vous avez donné un très bon exemple, témoignage. On dit qu'on suit l'Amérique et on suit l'Amérique, y compris dans ses fautes, 40 ans après, ce qui est quand même un exploit non négligeable. Il est évident qu'on ne peut pas accepter, encore une fois, que sous couvert de pluralisme et de faux pluralisme, on entrave cette liberté d'expression, évidemment, qui a les limites que vous avez citées, que vous avez citées à juste titre, mais encore une fois, il y a des lois pour ça, il y a des sanctions pour ça. Et attention, je le répète, la liberté ne s'use que s'il n'en s'en sert pas. Merci François-Henri Bria. Merci André. Merci André. Il est midi 42, on se retrouve dans quelques minutes pour La Perle, Huet est le bravo du jour d'André Bercoff. On parlera avion, Ukraine et Royaume-Uni. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. L'agriculture, la liberté et les privilèges. Quels privilèges ? Écoutez, quand vous êtes Premier ministre, vous avez des privilèges. C'est normal ? Oui, c'est normal, mais dans quelles peut-être, dans quelles circonstances ? Écoutez, on va vous raconter une petite histoire qui pourrait être une fable de La Fontaine si La Fontaine vivait à l'heure des jets et du numérique. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, je vole, je vole. Qu'est-ce que c'est beau de voler, c'est vrai, c'est tellement magnifique. Les avions, tout ça. Et les avions, ça sert à ça. Les avions, ça sert à ça. Et même si certains disent qu'il faudra plus voler que 4, 4 vols dans votre vie, dit Jean-Marc Jancovici. Toute votre vie, 4 fois, c'est fini. L'avion, c'est terminé. La planète, comme a dit effectivement le ministre de l'agriculture européenne à coordination rurale. Écoutez, les agriculteurs, ça va, vos histoires, c'est bien. Mais enfin, c'est secondaire par rapport à la planète. Oui, mais on fait partie de la planète, non ? Oui, vous faites partie de la planète, mais il ne faut pas exagérer, ça va. La production, la production, on connaît ça, mais ce qui compte, c'est la planète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Gabriel Attal, le Premier ministre que nous aimons, évidemment ? D'amour, non, mais de tendresse, oui. qui est d'ailleurs venu hier soir, il a rompu son dîner pour aller au salon d'agriculture après la fermeture du salon. Mais bon, il ne pouvait pas avant, il était occupé. Mais avant ça, vendredi, vendredi, vendredi dernier, l'avion de Gabriel Attal a fait un vol de 7 minutes, 7 minutes, vous m'entendez, entre Rochefort et La Rochelle pour visiter, quoi ? Un écoquartier. Et oui, au nom de l'écologie, au nom de la décarbonisation, on fait l'avion présidentiel, disons premier ministériel, fait un vol de 7 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, écoutez, ça arrive, en déplacement en Chante-Maritime, Gabriel Attal a eu un peu de retard en fin de journée. Rapport Sud-Ouest, son Falcon 900 a atterri le matin à Rochefort, oui, à Rochefort, d'où le chef du gouvernement s'est ensuite rendu en voiture à Royan et à Fourras. Ben, voilà. Puis, il est allé à La Rochelle, un territoire qui se revendique zéro carbone. Eh oui, très important afin de visiter un écoquartier. Eh bien, entre-temps, Gabriel Attal a demandé au pilote de son avion siglé République française de venir le rechercher dans la préfecture du département. Le Falcon a donc effectué un vol à vide de 7 minutes entre Rochefort et La Rochelle, deux villes distantes de 39,6 kilomètres. Le trajet en voiture aurait pris à peine plus d'une demi-heure. Oui, oui, d'accord, voilà, les esprits gracheux, il aurait pu aller en voiture une demi-heure. Oui, mais il n'a pas le temps, il est Premier ministre. Vous comprenez, le service communication Gabriel Attal a expliqué qu'il était impossible de faire décoller l'avion de Rochefort de nuit pour des raisons de sécurité. Le séjour du Premier ministre sur place a été volongé, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'est comme ça. Voilà. Un Premier ministre, il a besoin pas seulement de ses voitures de fonction et de la sécurité, comme le Président, il a besoin de son avion qui le suit. Voilà, avant, il y avait Don Quichotte avec Rocinante et maintenant, il y a Gabriel Attal avec son Falcon. On n'arrête pas le progrès, vous voyez, et évidemment, au nom de zéro carbone. Of course, of course. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le soleil, oui, il est mort et c'était, c'est vraiment toute mort et terrible et toute mort prématurée. Alexei Navalny, vous savez, l'opposant à Poutine, l'opposant russe qui était en prison depuis des années déjà, il est mort avant-hier et puis, évidemment, tout le monde a réagi, évidemment, la dépouille vient d'être remise à sa mère. Il dit, alors, on ne sait pas quand les obsèques auront lieu, il est mort le 16 février dans une prison où il était incarcéré depuis, pardon, pas plusieurs mois, mais depuis plusieurs semaines dans l'Arctique, effectivement. Depuis cette date, sa mère tentait de récupérer son corps. Selon elle, selon la mère, les autorités russes ont fixé comme condition plus rendible que l'enterrement d'Axin Navalny soit secret, parce qu'évidemment, le Kremlin, ce n'est pas véritablement une démocratie, il n'avait pas envie que les obsèques deviennent un événement public. Voilà. Purgé une perne de 19 ans d'emprisonnement, Axel Navalny avait survécu un empoisonnement, il y a incontestablement, et on le sait depuis longtemps, une mise au pas des opposants, mais, alors, tout le monde a parlé d'un crime, on a dit, oui, oui, effectivement, toute la classe politique que du Rassemblement National à Renaissance en passant par la France Insoumise, et il s'est justement, effectivement, indigné et surtout attristé de la mort d'Alexei Navalny parce qu'effectivement, toute mort d'un opposant, quel qu'il soit, toute mort, était atroce, mais en plus, Alexei Navalny, voilà, grand opposant politique qui dénonçait avec acharnement depuis près de 15 ans la corruption à grande échelle du pouvoir russe, il avait réuni beaucoup de monde à un moment donné, puis voilà, il est retourné en Russie, il est en prison, il y a eu beaucoup, beaucoup de polémiques entre d'ailleurs la mère de Navalny et la femme de Navalny, voilà, il a été incarcéré, effectivement, de manière, de manière assez terrible et tout ça, mais, 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 hier, dimanche, alors que la plupart de notre personnel politique parlait de crime, il disait, il doit être, il avait été assassiné, à la Epstein peut-être, vous savez, suicidé à bout portant, comme on dit, etc. Or, hier, dimanche, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirillov Boudanov, a déclaré, je peux vous décevoir, mais Navalny est vraiment mort d'un caillot de sang. C'est-à-dire, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien, je dis bien ukrainien, qui a dit, attendez, vous ne pouvez pas dire qu'il a été assassiné, il est mort d'un caillot de sang, on le sait, on le dit. Voilà. Donc, c'est déjà assez triste comme situation pour ne pas en rajouter, pour ne pas effectivement dire oui, oui, Poutine l'a tué, etc. Oui, il l'a tué, il l'a tué en mettant en prison, mais c'est autre chose. Et je voudrais juste rappeler, juste rappeler à nos bonnes âmes, qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de crever en prison, et pas, comme l'a dit quelqu'un, pas en résidence surveillée, en prison de haute sécurité, c'est Julian Assange. Julian Assange, depuis des années, enfermé d'abord à l'ambassade du Guatemala, et puis en prison aujourd'hui, dans un quartier de haute sécurité et d'isolement absolu près de Londres, eh bien, ça continue, c'est pas sorti, il est encore là, il va probablement crever en prison, puisque aucun pays ne veut lui donner l'asile politique, aucun pays, dont la France. Alors, je crois qu'il faut effectivement s'indigner absolument de la mort d'Alexei Navalny, mais j'aimerais que les mêmes personnes qui s'indignent de la mort d'Alexei Navalny, eh bien, s'indignent également autant pour l'agonie de Julian Assange, qui ne mérite pas vraiment, qui ne mérite pas cela. Sud Radio Bercov dans tous ses états. C'est trop dur, eh oui, travailler c'est dur, eh oui, travailler c'est dur, alors le Royaume-Uni, eh oui, évidemment, plus reproché de ce qu'on veut, ces salauds qui nous ont quittés, Brexit, Brexit, mais quand même, mais quand même, ils font des choses. Alors, écoutez ce qui s'est passé sur la semaine de 4 jours. Intéressant, hein. Royaume-Uni, il y a eu un an de test grandeur nature de la semaine de 4 jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On vous rappelle, 61 entreprises britanniques, grosses entreprises, s'étaient portées volontaires durant toute l'année 2022 pour expérimenter la semaine de 4 jours pour leurs employés. Voilà, semaine de 4 jours. Fin 2023, un an après la fin de l'expérimentation, 54 des 61 entreprises avaient conservé ce rythme de travail de 4 jours. Intéressant. Tous les managers ont à nous trouver l'expérience soit positive pour 45% entre eux, soit très positive, 55% entre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont noté ? Eh bien, ils ont noté qu'après cette année de recul supplémentaire, les effets vertueux de cette réduction du temps de travail se poursuivent, voire se renforcent. Les améliorations concernant la santé physique et mentale, l'équilibre travail-vie personnelle et la satisfaction générale dans la vie, ainsi que les réductions de l'épuisement professionnel consacré à la fin de l'essai ont toutes été maintenues un an plus tard. Ça veut dire que les gens sont heureux d'être là, ça se passe bien et c'est très positif. Et ils disent les résultats importants notés au bout de 6 mois ne sont pas le fruit de la nouveauté ou d'effet de court terme. Ces effets sont réels et durables. Donc, intéressant, la semaine de 4 jours, en tout cas, il y a eu un an d'expérimentation et au bout de 6 mois après l'expérimentation, eh bien, ils disent que ça marche. Alors, est-ce qu'on va... Est-ce que certaines entreprises françaises vont tenter le coup ? Est-ce qu'il y aura 60 ou 70 entreprises françaises qui vont tenter le coup de la semaine de 4 jours ? À voir, en tout cas, à suivre. et peut-être que le travail, là, deviendra moins dur. On verra. Il est midi 55, on marque une courte pause et on se retrouve pour le face-à-face avec André Bercoff qui reçoit Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face. C'est l'heure du face-à-face. André Bercoff reçoit Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et écrivain, auteur notamment du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Jean-Pierre Luminet. Bonjour. Merci de vous recevoir. Alors Jean-Pierre Luminet, il faut que je vous dise vous avez fait mon bonheur. Vous avez fait mon bonheur parce que franchement, franchement, ce journal Idéoclast, je le dis, que j'ai lu donc aux éditions du Chien qui passe. En plus, une édition qui s'appelle Le Chien qui passe ne peut pas être complètement mauvaise. Ce n'est pas possible. Mais je vais dire aux auditeurs, vraiment, si vous avez envie de lire un livre décapant, un livre de bon sens et justement, fait par un scientifique. On parle beaucoup des scientifiques. Ah oui, celui-là, c'est un scientifique. Celui-là, ce n'est pas un scientifique. Celui-là, c'est un scientifique. Celui-là, c'est un bon. Celui-là, c'est un mauvais. Cette espèce de charabia hallucinant qu'on a entendu depuis 2-3 ans sur nos fenestrons. Eh bien, je rappelle que Jean-Pierre Luminet est astrophysicien et un grand astrophysicien qui a été directeur de recherche au CNRS ou qui l'est encore. Corrigez-moi si je ne me trompe, Jean-Pierre Luminet. Non, c'est bon. Je suis émérite depuis mon âge. Émérite, voilà. Et l'Observatoire de Meudon, vous y êtes encore ? Non, je suis au Laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'est bien que j'ai effectivement fait l'essentiel de mon parcours de chercheur à l'Observatoire de Paris, mais je suis revenu dans ma Provence natale puisque vous entendez mon accent chantant provençal et j'ai le beau de vivre dans un village provençal. D'ailleurs, les gens se viennent justement dans le petit village que je recommande fortement. Ah oui ? Ah ben écoutez, en tout cas, c'est parfait, je l'ai reçu, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché parce que vous avez fait quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est-à-dire que avec humour, avec écriture aussi parce que vous êtes un écrivain, vous racontez un peu cette espèce de... c'est pas nouveau, mais enfin cette espèce d'année de séquence d'enfumage, de faux-semblants, de dire que justement, dès que vous sortez un peu des passages cloutés de la bien-pensance et de la doxa, vous êtes évidemment et c'est très intéressant parce que vous avez tenu un journal mais je vais vous laisser raconter parce que si j'ai bien compris, ce livre, c'est le journal que vous tenez online, comme on dit, en ligne, c'est ça ? Tout à fait. Donc, journal idéoclaste, alors journal parce que j'ai effectivement trié et rassemblé des billets d'humeur que j'avais publiés sur les réseaux sociaux, essentiellement d'ailleurs sur Facebook, entre, disons, 2014 et puis surtout octobre 2023, après les deux années que nous avons connues, pour y exprimer mes réflexions et le plus souvent critiques, alors humoristiques, effectivement, littéraires également, mais critiques sur l'état du monde que je constatais de plus en plus. Alors journal, idéoclaste, le terme est peut-être pas très connu, c'est un terme assez rare qui a été utilisé. Alors expliquez idéoclaste, justement, c'est quoi idéoclaste ? Alors c'est un terme qui a été utilisé par un philosophe et un écrinant espagnol très intéressant du siècle dernier qui s'appelait Miguel de Unamuno et qui est auteur notamment de l'intitulé « Le sentiment tragique de la vie ». Intéressant le titre. Comment faire un sentiment tragique de la vie ? Et Unamuno, justement, avait explicité le terme en disant « J'aborde toute étiquette, je déteste toute étiquette, mais s'il en est une qui me serait supportable, ce serait celle d'idéoclaste, c'est-à-dire de brise-idée. » Eh bien moi aussi, je déteste les étiquettes. Et dans ce livre, on y trouve ma pensée brise-idée, donc non consensuelle forcément, de la part des citoyens que je suis, mais aussi du citoyen. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu inhabituel par rapport aux 35 autres livres que j'ai publiés. Oui, sur les trous noirs, sur la... Tout le reste. Les romans, des poèmes, etc. Celui-là, c'est effectivement un livre d'humeur et de révolte. Parce que c'est vrai, je veux dire qu'on parle de cette révolte Oui, on va parler de cette révolte Jean-Pierre Luminé. J'allais dire, mais je ne peux pas m'empêcher, j'allais dire que pour ceux qui vous prennent pour un illuminé, vous êtes effectivement lumineux. Ce qui change la chose. Non mais ce qui est étonnant, parce que vous parlez évidemment, alors on va en parler longuement, parce que c'est intéressant justement, de cette séquence covidienne que nous avons vécue quand même en trois ans, sinon quatre. et c'est intéressant parce que puisque vous faisiez ça sur Facebook, vous parlez beaucoup des réactions de vos lecteurs, des gens et c'est intéressant parce que ça se partage en deux. Alors deux, ce qui vous dit mais arrêtez de dire des conneries, etc. Vous êtes un charlatan mais plus intéressant évidemment, ah mais monsieur Luminé, on vous suit, vous êtes un grand savant, on ne comprend pas que vous vous laissez aller à des choses et on vous dit comment vous sortez de votre spécialité, enfin ne sortez pas de votre spécialité comme si vous étiez condamné à être un savant dans votre bulle et surtout pas un citoyen. Intéressant. Ça c'est évidemment le clivage absolu qui s'est introduit dans notre culture occidentale qui est d'ailleurs une sous-culture. En fait, avant la fameuse crise, donc c'est vrai que c'est l'histoire de la pandémie, les deux ans de pandémie qui ont le plus cité ma plume, mais le journal commence en 2014, on vient avant ça et c'est le moment où j'ai commencé à réaliser, après je dois dire 40 années de recherche sur les trous noirs, le Big Bang et puis des grandes choses où j'étais finalement peu intéressé par l'état du monde et l'état politique, j'ai commencé à réaliser une véritable dégradation générale non seulement de notre pays mais plutôt du monde disons occidental, dégradation générale qui commençait d'abord par la recherche puisque moi je suis au CNRS et j'ai vu en 45 ans la décomposition progressive du système de recherche, l'université, la santé, l'industrie, l'économie, la culture, la société avec également le goquisme, l'écriture inclusive, etc. qui représente ce qui a si bien expliqué alors en termes effectivement beaucoup plus argumentés très récemment Emmanuel Todd parle de la défaite de l'Occident et effectivement vous savez avant Emmanuel Todd il y a Soli Netine qui a écrit quelque chose d'extraordinaire et je le pense totalement il a écrit vous les Européens vous êtes dans une éclipse de l'intelligence le gouffre est profond vous êtes malade vous avez la maladie du vide et toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures c'est ça que j'ai commencé à réaliser à partir de 2014 2015 et puis alors ça a explosé évidemment en 2019 et 2020 avec la folie totale et contrôlée et manipulée de cette pandémie Alors justement Jean-Pierre Luminet vous avez senti donc vous dites la décomposition la dégradation ou l'effritement sinon l'effondrement dans votre domaine la recherche l'université la créativité dites-nous comment vous l'avez senti comment vous l'avez pris conscience Progressivement lorsque j'ai commencé mes recherches mon métier de chercheur c'était à la fin des années 70 là où j'ai fait mes travaux les plus connus sur les visualisations de trous noirs le CNRS a priori un extraordinaire organisme pour récupérer toutes les disciplines était ce qu'on appelle un opérateur de recherche donc ça veut dire qu'il employait des chercheurs pour chercher selon leurs intérêts leur goût et surtout leur créativité leur imagination proposer des choses et les comparer avec les pères et ainsi de suite progressivement c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai commencé pendant une dizaine d'années disons à faire des travaux j'ose le dire relativement originaux c'est pour ça qu'il m'a rendu franchement que j'ose lève dans la communauté mondiale et au combien de couronnement c'était une liberté de penser une dizaine disons 15 ans plus tard j'ai vu se transformer le CNRS en comment est-ce qu'on va dire en une agence de moyens alors l'agence de moyens c'est plus un opérateur de recherche parce que le chercheur de base c'est-à-dire celui qui produit effectivement il est maintenant dans des groupes dirigés par ce qu'on appelle des PI ça veut dire principal investigator qui obéissent cette fois-ci à des directives plus générales essentiellement européennes parce que la commission le CNRS qui a auparavant fournissé l'essentiel des moyens s'est débarrassé un petit peu de tout ça vers la commission européenne et il faut faire des normes dossiers pour obtenir des crédits mais sauf que vous n'obtenez des crédits que si vous êtes dans les voies un petit peu dictées par des enjeux sociétaux et c'est là où on va commencer à apparaître des sortes de contrôles de la pensée du chercheur etc. et puis surtout depuis une dizaine d'années peut-être un peu moins ça s'est transformé en carrément une agence de programme et qu'est-ce que c'est qu'une agence de programme et bien ce sont des décisions purement politiques faites par des gens qui sont totalement incompétents dans le monde de la recherche même s'ils sont compétents dans le monde de la pensée ce sont des décisions politiques qui sont censées à répondre à des enjeux sociétaux alors vous imaginez lesquels les enjeux sociétaux qui sont à la mode oui inclusif et woke oui ce n'est pas l'importance des enjeux sociétaux non mais bien sûr Jean-Pierre Luminet on va prendre une petite pause c'est très important ce qu'on nous racle sur le CNRS et évidemment c'est un miroir qui réfléchit sur tout le reste on va en parler après une toute petite pause à tout de suite on se retrouve dans quelques minutes même pas on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le face-à-face avec Jean-Pierre Luminet astrophysicien directeur de recherche au CNRS et écrivain auteur du journal idéoclast aux éditions du Chien qui passe n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous souhaitez réagir ou parler avec André Bercoff à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévini Jean-Jacques Bourdin sans oublier Patrick Crochet et André Bercoff on est certains d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio Sud Radio parlons vrai ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de veau je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercoff dans tous ses états et si Radio Londres était encore là on aurait eu comme slogan j'aime les idéoclastes nous aimons les brises les brises l'âme et les brises idées Jean-Pierre Luminet dans votre livre vous dites deux choses je vous cite et justement on va entrer dans le vif du sujet effectivement vous avez vous avez évidemment commencé votre journal en 2014 d'ailleurs c'est 10 ans effectivement de journal et d'extrait deux choses que vous dites vous dites vous donnez en tout cas un auditeur un auditeur un de vos commentateurs qui vous dit il vous dit ceci j'ai gardé un cerveau malgré la propagande terrorisante et infantilisante du gouvernement et des médias et puis vous dites un peu plus tôt si l'on adopte en effet la redéfinition du complotisme décrété par la moderne bien-pensance à savoir toute forme de pensée qui s'interroge sur le bien-fondé de la doctrine alors oui je suis fier d'être complotiste écrivez-vous oui pour moi le mot complotiste d'ailleurs je comprends pas qu'on continue encore à l'utiliser parce que le mot lui pourrait de la langue française en tout cas tel qu'il a été déprimé donc effectivement l'une des premières choses qui m'a absolument sidéré dans cette affaire notamment justement avec le début et la gestion de la pandémie c'est le muselage en fait de toute pensée qui diffère du consensus ambiance qu'on appelle effectivement la doxa alors sous des prétextes sous des prétextes divers alors pourquoi ça suscite ma révolte et mes indignations et bien parce que comme d'ailleurs l'a écrit mon ami philosophe Thierry Hémès qui m'a écrit une très belle préface en tant que scientifique d'abord je me méfie méthodologiquement de toutes les certitudes à chaque fois en science comme ailleurs il n'est que du provisoire et ce provisoire il ne fonctionne jusqu'à ce que le réel nous oblige soit à approfondir ou nous contraigne à changer de paradigme et là c'était l'opposé sous prétexte en plus fallacieux de suivre la méthode scientifique c'était exactement le contraire qui se posait interdiction de toute discussion sur des points de vue opposés pourquoi évidemment j'ai fini par comprendre que c'était par un souci de contrôle évidemment de la pensée et par quoi ? par les techniques d'ingénierie sociale que je dénonce à plusieurs reprises dans le livre vous savez ces techniques d'ingénierie sociale elles ont été mises au point il y a des décennies aux Etats-Unis par une célèbre école qu'on appelle l'école de Palo Alto et la pensée a été une occasion rêvée ça avait été annoncé en plus précédemment pour l'appliquer à grande échelle à l'échelle française à l'échelle mondiale donc ça a été une aubaine manipulation par quoi ? par la peur vous allez mourir la culpabilisation restez chez vous sinon vous allez contabiner vos voisins voilà la petite fille je vous le souviens de publicité absolument scandaleuse j'ai envoyé une petite fille qui allait embrasser sa grand-mère j'étais c'est c'est contraire ce qui fait qu'effectivement l'individu moyen ne sait plus quoi faire et donc il finit par se soumettre voilà vous pouvez donner un exemple Jean-Pierre Luminé vous pouvez donner un exemple de ces injunctions paradoxales ? le masque au début il est inutile après il devient obligatoire et ainsi de suite voilà tout un ensemble de choses voilà et cet état de fait vous a amené à réfléchir parce que justement vous avez dit une chose capitale la méthode scientifique parce que tout ça a été fait au nom par un certain nombre je ne sais pas si vous l'avez appelé scientiste ou autre vous en parlez d'un certain nombre de collègues enfin si on peut parler de collègues mais qui disaient mais au nom de la science justement nous ne parlons qu'au nom de la science c'était ça du matin au soir c'était extraordinaire sauf que c'était la science des plateaux de télévision c'est à dire c'était des médecins de plateaux qui n'étaient en général jamais dans leur laboratoire ou dans leur hôpital pour soigner les malades et qui se gargarisaient de mots totalement creux pour donner des leçons sur ce qu'il fallait faire voilà mais alors bon après on le sait ça a dépassé largement la crise du Covid puisque maintenant c'est la guerre de l'Ukraine c'est ceci c'est cela on a des gens de plateaux qui nous délivrent la doctrine qui est censée représenter celle du camp du bien parce que c'est aussi une des choses que j'ai notées que j'ai trouvées absolument insupportables c'est le monde binaire avec d'un côté le camp du mal si vous êtes dans la bonne doctrine c'est-à-dire évidemment le mondialisme de l'oligarchie américaine etc et sinon vous êtes effectivement dans le camp du mal donc vous êtes complotiste et si vous êtes complotiste vous êtes aussi d'extrême droite vous êtes un facho vous êtes un fachot 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 toutes les âneries absolues mais ce qui est mal une chose qui a frappé a priori c'est vrai qu'après réflexion j'aurais pu y penser à l'avance c'est la soumission ce que la Boétie avait appelé la servitude volontaire c'est la soumission généralisée mais surtout dans ma propre communauté d'intellectuels on parle souvent des élites alors quand on parle des élites on parle des élites politiques bon franchement quand on voit le niveau politique du gouvernement je ne suis pas sûr qu'il faut appeler ça des élites pour moi les élites c'est les élites intellectuelles les chercheurs les grands écrivains les musiciens les créatifs disons bon j'ai été surpris c'est que même dans ces élites intellectuelles dans mon propre milieu de chercheur on est censé justement garder un certain recul j'ai vu cette soumission volontaire alors pourquoi pourquoi il y a eu peur finalement qu'est-ce qu'on appelle l'académisme l'académisme ça a aussi un sens péjoratif l'académisme c'est-à-dire on ne sort pas des rails voilà et donc mais on ne sort Jean-Pierre Luminé on ne sort pas des rails pour protéger sa carrière on ne sort pas des rails par intérêt on ne sort pas des rails parce qu'on a peur on ne sort pas des rails parce qu'il faut être avec les bêlés avec les moutons c'est quoi ? dans votre milieu je parle il faut comprendre d'abord les scientifiques qui étaient dans la discipline de l'épidémiologie les médecins etc eux s'ils n'osaient pas s'exprimer la plupart n'osaient pas s'exprimer en public c'est parce que leur carrière était un danger comme la politique hallucinante de 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 effectivement ils risquaient un petit peu leur leur carrière alors moi j'ai eu j'ai eu en message privé de nombreux contacts avec des médecins très actifs qui me disaient on continue à prescrire ce que nous estimons devoir prescrire même si c'est interdit mais effectivement on préfère le rester mais c'est dans ma propre discipline donc effectivement complètement en dehors de l'épidémiologie où j'ai vu cette résistance et cette prétention qu'il ne fallait pas sortir de la méthode scientifique et alors encore plus encore plus chez ce qu'on appelle les journalistes scientifiques les journalistes scientifiques donc eux ils sont encore plus proches ils ont été formés et formatés je ne sais pas à suivre ce que l'on croit être la méthode scientifique alors moi dans toute mon expérience également j'avais travaux sur l'histoire des sciences et l'histoire de la pensée et la philosophie des sciences je montre justement que la méthode scientifique ça canalise les investigations mais ça bloque la créativité ça bloque l'invention oui c'est à dire que ce que vous dites c'est que ce qu'on appelle entre guillemets la méthode scientifique amène quelque part à une espèce de quoi de durcissement de givrage je ne sais pas comment dire de glaciation de la créativité du doute de l'interrogation parce que c'est ça la science oui à trop vouloir l'appliquer alors évidemment elle a ses vertus la méthode scientifique elle a été imaginée il y a ceci de vieux monsieur par Claude Bernard dans des textes magnifiques bien sûr mais après quand elle est appliquée trop strictement elle finit par par figer la pensée dans ce qu'on appelle des espèces de paradigmes c'est à dire voilà une façon de doctrine et qui à mesure qu'elle avance elle aura une doctrine elle est fournée en langage un langage commun qui permet aux chercheurs de continuer à travailler mais toujours dans le même cadre de pensée or les grandes innovations les grandes trouvailles les grandes révolutions scientifiques j'en ai encore parlé récemment à la première dernière un grand colloque où j'ai été invité au Maroc sur justement les changements de paradigmes et bien il y a il y a des moments où effectivement il faut changer le paradigme il ne peut pas pouvoir changer le paradigme il faut pouvoir en discuter d'une alternative et là c'est interdit le paradigme du camp du bien il est interdit d'en discuter sinon on est au camp du mal et on est complotiste et on est facho et on est ceci et on est cela c'est absolument effarant tellement à l'encontre même de ce que pour moi doit être l'esprit la pensée la pensée libre et comment justement alors Jean-Pierre Luminé c'est intéressant parce que vous en parlez très très bien dans votre livre mais le fait que beaucoup de pères P-I-R-S de vos pères qui vous disaient mais enfin Jean-Pierre de quoi tu parles là-dedans mais enfin tu ne trouves pas que tu vas trop et on a l'impression que justement alors que la démarche scientifique enfin vous parlez quand vous parlez de Kepler de Newton de Copernic et tout ça ce sont des gens qui ont avancé qui sont sortis des passages cloutés qui sont sortis des chemins balisés et on a l'impression que ces gens-là et même ceux qui vous aiment bien mais vous leur faites peur quoi oui alors ça m'a à la fois touché et amusé touché parce que il y avait des gens qui m'aiment bien effectivement enfin notamment des collègues des collègues des chercheurs et puis également des journalistes scientifiques avec lesquels dans le passé j'avais eu de très bonnes relations ils m'avaient fait dans tous mes travaux précédents mes innombrables livres ils m'avaient fait des interviews magnifiques des portraits formidables etc et j'ai vu ce qui m'a touché certains d'entre eux s'inquiéter pour ma santé mentale alors ça c'est donc alors non ça m'a amusé parce que c'est marrant parce qu'en 2021 au plus fort de la crise je commençais à avoir mais Jean-Pierre qu'est-ce que tu fais et d'autres c'est l'habitude de bien sénile c'est pas possible c'est dans la fin de carrière tu vas devenir comme le professeur Montagnier ou faire ce genre de choses etc c'est l'année où j'ai eu plus de prix scientifiques j'ai eu le premier prix international de l'UNESCO j'ai eu la médaille Einstein j'ai eu tout la sorte donc c'est quand même amusé je suis en train de devenir sénile alors c'est vrai bon j'ai 70 ans déjà c'est plus jeune mais enfin bon oui ça va quand même mes moyens voilà donc j'étais touché mais à la fois ils sont aussi amusés de voir de voir et justement est-ce que ça ne les réveille pas oui est-ce que alors là je vais au-delà de ce milieu on a vu en Amérique et ailleurs puisque c'est mondial beaucoup de gens se sont posé des questions sur les effets secondes sur les fondaires sur etc enfin beaucoup de choses et on s'en pose de plus en plus et ça va même aujourd'hui dans des traductions juridiques et autres enfin il y a bon ce que je veux dire c'est que est-ce que franchement moi je trouve qu'il serait temps en tout cas je parle pour le grand public enfin nous les 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 non les non sachants disons il faut le dire on n'est pas je ne suis ni épidémiologue ni ni autre comment faire pour rétablir redonner un sens plus pur aux mots de la tribu et notamment aux mots scientifiques parce que ça a été ça a fait le trottoir pendant des des années et c'est quand même très grave parce que la science c'est quand même comme vous dites vous parlez de la science du dur la science du vivant la science du dur c'est important je voudrais vous d'écouter là-dessus quoi c'est important de rétablir ce que c'est que la science parce que c'est parti dans tous les sens effectivement la nouvelle conception de la science qui est répandue d'une certaine manière pas forcément d'ailleurs par les scientifiques eux-mêmes mais qui est dans l'esprit du public c'est que c'est une nouvelle forme de religion la religion a disparu tout comme l'explique d'ailleurs très bien Emmanuel Todd dans son magnifique livre c'est l'une des raisons effectivement de la décadence de la décadence générale notamment de l'Occident je dis ça mais je ne suis pas religieux mais ça fournit une assise si vous voulez une assise mentale oui bien sûr qu'est-ce qui remplace la science mais la science dans son aspect le plus doctrinaire et donc si elle remplace une religion on ne la discute pas non plus il y a une doctrine que l'on ne peut plus discuter donc en fait c'est l'entité de ce qu'est réellement la science donc c'est ça la science vous avez mentionné si vous permettez vous avez mentionné la discussion maintenant sur les effets secondaires des vaccins oui je ne suis pas épidémiologiste je ne peux pas trop sortir de ma discipline bien sûr en revanche j'ai examiné en tant que mathématicien les fausses statistiques les faux articles qui étaient parus et ça j'ai suffitant une expérience pour lire des articles bidon ou pas etc mais moi ce débat contre les vaccins que je me suis élevé c'est contre l'obligation vaccinale ce qui était très différent moi je me suis toujours élevé contre la privation de liberté le non-choix et donc il y a eu un énorme champ de gouvernemental avec le pass sanitaire c'est contre le pass sanitaire que j'étais le plus violent effectivement et d'ailleurs vous le montrez vous le dites vous le dites suffisamment oui 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 et c'est là que j'ai eu d'ailleurs le plus de réactions très hostiles parce que il y a des personnes qui s'étaient vaccinées deux fois trois fois etc et qui mettaient le masque tout le temps et ceci cela et qui se sentaient quelque part alors c'est vrai que je l'ai traité de moutons parfois parce que bon dans la polémique on utilise parfois des termes un peu durs bien sûr les moutons décérébrés je sais bien Jean-Pierre Luminet on prend une petite pause et on se retrouve tout de suite non non cet entretien passionnant parce que remettons les pendules à l'heure le face à face de retour dans quelques minutes avec notre invité Jean-Pierre Luminet astrophysicien directeur de recherche au CNRS et écrivain auteur du journal Idéoclast aux éditions du Chien qui passe 0826 300 300 si vous souhaitez participer à tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états appelez maintenant pour réagir 0826 300 300 Ici Sud Radio Les français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états Jean-Pierre Luminet lui aussi dans tous ses états d'ailleurs journal idéoclaste aux éditions du Chien qui passe et il faut et il faut effectivement le lire absolument d'ailleurs vous parlez un peu de tout justement vous revenez à la recherche dans ce journal vous parlez aussi des conflits d'intérêts Dieu sait s'il y a des choses à dire sur les conflits d'intérêts et puis aussi vous évoquez alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé vous dites quelque chose d'intéressant sur la politique c'est pas votre domaine mais comme citoyen et comme tout le monde vous avez non seulement le droit mais je crois le devoir de parler aussi de ça vous dites tous les partis politiques français du moins ceux qui dépassent le 1% d'intention de vote sont corrompus car le but exclusif de l'exercice politique est devenu l'argent certainement pas l'amélioration de la condition humaine vous n'y allez pas un peu fort de café là Jean-Pierre Lumilé tous corrompus bon alors il y a une phrase bien connue qui dit que le pouvoir corrompt ça c'est pas nouveau c'est vrai alors tous corrompus donc une fois il y a toujours un petit peu des excès dans les billets polémiques c'est quelque chose mais malgré tout je constate que dans le personnel politique actuel pas seulement à l'échelle française quand on voit par exemple ce qui se passe avec la commission européenne avec Ursula von der Leyen qui je ne sais même pas trop pour désigner cette personne à la réaction de la la il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans votre dans votre émission qui en ont parlé beaucoup mieux que moi je ne vais pas trop vous expliquer sur non mais c'est vrai c'est une je suis affligé c'est vrai que avant 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 le macronisme c'est vrai que j'avais commencé comme je vous dis pendant de très nombreuses années je ne m'intéressais pas à la politique voilà et puis j'ai commencé avec Hollande que je commençais un petit peu à avoir bon je ne regardais pas la télé mais le temps d'entendre j'écoutais un discours je commençais à avoir je ne sais pas le dire je commençais à avoir un peu honte de mon président de la République de la France Hollande de la façon je n'ai rien un peu honte de moi qui étais si fier de mon pays etc voilà et bon au moment où macron est arrivé je me suis dit je me suis laissé prendre au piège comme toujours je me suis dit ça ne peut pas être pire bon qu'est-ce qu'on a fait on est tombé de Karyb dans Silla parce que le personnel politique que la ville a nommé c'est vraiment de tomber de Karyb dans Silla je suis halluciné par toutes les déclarations enfin je ne citerai pas les noms mais tout le monde les connaît aberrant oui c'est vrai non non on n'a pas besoin et retombons sur terre maintenant c'est pour la Palestine maintenant pour celle-ci c'est là etc etc ouais et ces gens-là ne reconnaissent jamais leurs erreurs même quand les erreurs sont démontrées il est impossible c'est ça ouais c'est ça j'allais vous poser la question mais c'est vrai avec tout ce qui se passe pas une erreur d'ailleurs vous avez fait un très bel exercice de calcul je le cite on ne va pas le citer sur Olivier Véran qui a annoncé combien de victimes du Covid par seconde par minute par jour et par mois vous avez fait le calcul et je veux dire c'est dans votre livre c'est pas piqué des hannetons non plus ça c'est pas mal juste pour revenir vous avez vous avez donné un très bel exergue de votre premier et vous le citez votre premier essai de culture scientifique Les Trous Noirs bien sûr publié en 1987 et vous d'ailleurs c'est très joli j'aurais voulu assister vous parler d'une conférence que vous avez donnée il n'y a pas longtemps sur les Nuits étoilées de Van Gogh ça ça devait être pas mal les Nuits étoilées de Van Gogh vraiment et alors vous dites ceci je dédie ce livre à tous ceux pour qui chaque réponse est une question est-ce que c'est pas ça l'essentiel c'est justement d'avoir question à tout et si j'ai mis un exergue de mon tout premier livre c'est effectivement pour moi c'était ma philosophie de base philosophie fondamentale l'enfant pose des questions son professeur son maître de moins en moins ses parents à l'époque les parents mais de moins en moins les parents donne des réponses et ce que doit faire l'enfant c'est de reposer d'autres questions sur ses réponses c'est-à-dire ne pas se satisfaire des réponses nécessairement qu'on leur donne mais ça c'est l'esprit du chercheur je conçois que tout le monde ne peut pas avoir cet esprit voilà moi j'étais voilà j'étais gosse voilà je contestais l'enseignement de mes maîtres aimablement ah oui déjà des gosses avec référence bien entendu mais pourquoi gober tout ce que l'on nous dit si on a une référence personnelle voilà donc effectivement le livre était dédié pourquoi avoir une vocation de gobeur c'est peut-être pas la meilleure des vocations Jean-Pierre Luminé nous allons recevoir nous avons des auditeurs qui ont sûrement beaucoup de questions à vous poser Jules est-ce qu'on a des auditeurs ? pas encore dans 5 minutes André ah dans 5 minutes d'accord ok c'est très bien parce que je vous ai parce que on pourrait dire un mot sur effectivement quelque chose sur lequel je m'exprime un petit peu moins longuement mais sur l'opposition entre le monde monopolaire présenté essentiellement évidemment par l'oligarchie et le libéral américain et le monde multipolaire qui est représenté par les BRICS qui pour moi représentent une alternative alors pas tout fortement apparente non plus mais tout de même une alternative multipolaire et il n'y a pas que les BRICS d'ailleurs je reviens d'une semaine extraordinaire d'une conférence au Maroc mais c'est l'Afrique l'Afrique c'est le continent de la deuxième qui est du XXe siècle du XXIe siècle et le continent de demain avec un potentiel de développement extraordinaire et qui a été émise sous le boisseau pendant des siècles par les puissances occidentales et voilà l'avenir l'avenir du pays la défaite de l'Occident sera avalisée on ne sait pas si c'est dans 5 ans dans 10 ans mais ça se fera comme la chute de l'Empire de demain ça dure vraiment longtemps mais c'est un peu Jean-Pierre Lumine juste une question avant les auditeurs il ne faut qu'on ne peut-être pas jeter l'Occident avec l'eau du bain enfin noyer l'Occident avec l'eau du bain il y a quand même des bonnes choses en Occident ce qu'on a créé ce qu'on a fait depuis 1500 ans c'est pas rien le reste de ma production littéraire et scientifique c'est un hommage au génie de l'Occident au génie extraordinaire de l'Occident vous savez que j'ai écrit aussi des livres sur la musique j'ai écrit des livres sur la peinture des livres sur les grands esprits les grands panseurs de l'Occident les Copernic les Grecs tout ça ça commence avec les Grecs et donc une admiration folle effectivement pour la culture occidentale mais elle est aujourd'hui en déchéance et en décadence c'est clair hélas hélas on va prendre des auditeurs Jules oui on accueille Sacha qui nous appelle d'Allemagne bonjour Sacha oui bonjour Sacha bonjour on vous écoute Sacha oui bah je voulais juste rebondir un peu sur les propos de votre invité concernant toute cette histoire de pandémie quand il a dit que voilà on nous traitait un peu de complotistes enfin traité ou insusté comme on veut de complotistes moi je me retrouvais pas du tout non plus c'est à dire que je suis athée je ne crois ni en rien ni en tout enfin voilà je ne crois pas à la fin du monde je n'ai pas l'impression du tout d'organiser un complot quelconque ou alors de participer à quelques pensées extrêmes c'est pareil on nous a aussi traité d'anti-vax ça c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui alors que pas du tout les gens qui ne voulaient pas se vacciner contre le Covid c'était principalement contre le vaccin du Covid c'était pas contre les autres vaccins moi je suis vacciné absolument contre tous les vaccins standard mais enfin également et on nous on nous accuse toujours du terme d'anti-vax qui nous met un peu dans un groupe et dans le même groupe que les complotistes pour un peu nous un peu mettre de côté et dire vous et vous c'est pas normal moi ce qui m'a vraiment gêné dans tous ces débats moi j'ai vu le Covid très tôt en octobre dès le départ on nous avait dit bon bah écoutez c'est plus pour les personnes fragiles donc moi je me suis pas senti concerné mes enfants non plus donc on s'est pas vacciné et là c'était le début d'un chemin de croix moi je manquais je manquais si vous voulez je manquais de de débats logiques qu'à mon sens c'est à dire que il faut essayer bah oui mais le vaccin on n'a pas le les gens me disent oui mais tu sais tous les scientifiques de la Terre se sont réunis donc forcément mais ils disent qu'on n'a pas c'est un recul ça on n'a pas le temps on n'a pas ce temps qui nous dit voilà mais Sacha il y a des scientifiques qui ont du recul mais voyez Jean-Pierre Luminé on a eu beaucoup beaucoup de personnes comme Sacha qui ont été effectivement qui ne sont pas des scientifiques ou des chercheurs qui ont été cornerisés qui ont été sauts de la famille quoi pratiquement oui mais ce monsieur a tout à fait raison sur le fait qu'on a voulu faire passer de façon très très maligne toujours dans ces techniques d'ingénierie sociale une parole qui posait des questions sur sur les vaccins spécifiquement Covid à faire circuler systématiquement anti-vax très généralement et si on est anti-vax on devient complotiste on est aussi platiste on ne croit pas que les missions Apollo ont débarqué sur la lune etc donc quand même ils se sont débrouillés pour mettre dans un sac four et tout voilà et la terre est plate et compagnie est-ce que les vaccins ARN ce sont vraiment des vaccins est-ce que c'était cela et on c'est pareil vous êtes donc platiste et vous êtes trumpiste et vous êtes ceci et vous croyez que l'homme est allé sur la lutte vous dire ça à un astronome comme moi c'est quand même assez extraordinaire et donc je conçois effectivement beaucoup de personnes comme ce qui vient nous appeler d'Allemagne qui est perturbé effectivement par ça oui oui Jules alors les jours de votre invité puisque j'ai vraiment senti que oui des fois quand vous discutez des gens qui sont un petit peu dans l'extrême religieux il n'y a plus de débat c'est à dire qu'on a des fois on discutait de choses je disais à quelqu'un qui émer il me disait moi je n'invite aucun non-vacciné à ma faute patronage je dis oui mais il y a quelqu'un non-vacciné qu'un test c'est quand même mieux qu'un vacciné sans test toujours on n'est pas dans le débat oui pour ou contre on est juste dans un débat qu'est-ce qui est au niveau de la santé qu'est-ce qui a le plus de sens il y avait plus de sens dans la discussion c'est comme un moment il y avait les soignants l'histoire des non-vaccinés soignants il n'y avait aucune obligation c'est ce qui m'a manqué moi dans tout ça tout à fait non non mais c'est bien ça mais vous savez c'est exactement ça participe de la même mécanique qui consiste de toute façon tout ce que vous avez à dire il y a le camp du bien comme disait Illuminé le camp du mal vous faisiez partie du camp du mal donc il n'y a pas de discussion possible on a autre auditeur oui on a Pepito de Brive-la-Gaillard qui nous rejoindra après la pub il nous appelle au 0800 26 300 300 n'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous souhaitez participer et de retour dans quelques instants le face à face avec Jean-Pierre Luminé astrophysicien directeur de recherche au CNRS et écrivain auteur du journal idéoclast aux éditions du chien qui passe à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Bercov dans tous ses états midi 14h André Bercov Ici Sud Radio les français parlent au français je n'aime pas la blanquette de mots je n'aime pas la blanquette de mots Sud Radio Bercov dans tous ses états Alors vous faites partie du camp du bien ou du camp du mal on continue d'en parler avec Jean-Pierre Luminé mais Jules je crois que nous avons un auditeur Absolument nous avons Pépito de Brive-Lagayard qui nous a appelé au 0800 26 300 300 bonjour Pépito Salut Pépito Bonjour moi je voulais poser une question à votre invité Jean-Pierre Luminé parce que c'est un instant parce que l'on s'est papi un peu on parle des vaccins et tout mais c'est un instant physicien moi je suis beaucoup je pense qu'il connaît Jean-Pierre Petit et puis avant il y avait Jean-Claude Boué avant que je suivais beaucoup j'ai 62 ans donc il y a beaucoup de tabous maintenant sur eux je voulais une position très simple comment c'est-à-dire qu'on n'ait pas de 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 photos ou de définition de la face cachée de la lune parce que là j'ai recherché sur Google et tout et il y a beaucoup de tabous là-dessus sur la lune et tout donc voilà la face cachée de la lune c'est ça ? oui la face cachée d'accord oui d'accord non mais on vous a entendu Jean-Pierre Luminer il y a deux propos très différents l'un tournant autour des travaux de mon collègue Jean-Pierre Petit et un autre sur la lune qui à mon avis n'a strictement rien à voir il y a des photos de la face cachée de la lune qui ont été prises par des missions justement non occidentales il y a des sondes spatiales qui ont fait des photos de la face cachée de la lune il n'y a rien d'extraordinaire elle existe elle est là voilà alors quant aux travaux avec Jean-Pierre Petit je sais M. Percoff que vous l'avez reçu avec Jean-Pierre bourré dans l'une de vos éditions il y a 30 ans 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 oui c'est les humides et les extraterrestres je ne crois pas que c'est votre tasse de thé ça Jean-Pierre Luminer je ne pense pas donc j'ai été il y a 2-3 ans j'ai été conseiller scientifique d'une série française sur Canal Plus qui partit sur les oeufs j'ai été consistant voilà donc je ne peux pas dire que ce soit que ce ne soit pas du tout ma tasse de thé parce que en toute honnête je ne crois pas du tout malheureusement à l'existence des ovnis pourquoi je dis je n'y crois pas du tout parce que pour l'instant pour moi il n'y a aucune les preuves sont pas là même s'il y a des choses inexpliquées il n'y a rien de convaincant et pourquoi je dis malheureusement parce que moi j'aimerais bien en fait on trouve une preuve et qu'il y a des extraterrestres qui éventent l'on ce serait bien cela pourrait être très supérieure à la nôtre et qu'ils ont découvert des choses qu'ils n'ont pas encore découvert c'est-à-dire qu'ils ont voyagé dans l'espace qu'ils ont été intercolaire avec des animaux des animaux et des animaux voilà ce serait pas mal ça Jules est-ce que nous avons d'autres éditeurs ? absolument nous avons Régine qui nous appelle du sud à côté de Toulouse bonjour Régine bonjour Régine oui bonjour monsieur Bercoff bonjour monsieur Luminet d'abord merci beaucoup pour le rappel de l'esprit scientifique qui est de se poser des questions que n'a pas fait notre gouvernement et qui a traité les scientifiques et les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner ou qui se posaient des questions de comploteurs et qui n'avaient aucune notion de la science voilà notre ministre de la fin de l'époque ainsi que j'avais une petite question sur le soleil est-ce que le soleil est en expansion en expansion oui Jean-Pierre Luminet alors le soleil est dans un état de grande stabilité depuis pratiquement 4 milliards d'années et il va rester stable encore à peu près 3 à 4 milliards d'années donc le soleil n'est pas du tout en expansion il le deviendra comme je l'ai expliqué maintes fois dans mes livres de vulgarisation et de culture scientifique il commencera à se dilater à être en expansion dans environ 3 à 4 milliards d'années seulement bon à cette époque on ne parlera plus de Covid on aura le temps en revanche tout de même il est stable mais il a une activité il est stable vu de loin mais vu de près il y a des éruptions solaires il y a un cycle d'activité magnétique qui s'est traduit par des tâches solaires des éruptions polaires dont certaines n'ont très bien portantes ont des influences d'ailleurs sur le climat de la Terre parce que ça aussi c'est un sujet sacré sujet avec également pas mal de manipulations Jean-Pierre Luminé justement c'est la question que je voulais vous poser après Régine mais c'est dans la suite on a parlé effectivement beaucoup beaucoup de la pandémie en guillemets Russie-Ukraine etc mais il y a aussi quelque chose alors c'est pas exactement votre domaine mais enfin quand même vous le connaissez cette histoire de réchauffement climatique parce que tout est fait tout est dit aujourd'hui aux agriculteurs à tout le monde attention tout est vous savez plus de CO2 décarbonisation totale zéro carbone et compagnie au niveau du réchauffement climatique est-ce que tout ça ça fait partie je ne dis pas que ça n'existe pas loin de là ce serait ridicule mais est-ce que ça fait partie aussi de cette espèce de de schématisation de 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 nominatif qui enferme dans telle ou telle catégorie ou pas oui à nouveau sans évidemment contester le dérèglement climatique il y a une utilisation un narratif officiel de ce dérèglement climatique pour créer et ça fait toujours partie des techniques d'ingénierie sociale une éco que je vais appeler une éco anxiété constamment il y a des sites y compris des sites d'informations scientifiques normalement respectables qui font en permanence des gros titres sur les menaces terribles qui menacent l'humanité il suffit un exemple très simple ce sont les cartes de la météo qui sont présentées aujourd'hui avec dès que les températures atteignent 25 degrés 26 degrés en plein été tout est rouge et c'est noir si c'est 30 degrés tout ça c'est pour créer une inquiétude à quoi ça obéit je ne suis pas du tout j'ai parfois été accusé de climato-sceptique je ne suis pas du tout climato-sceptique mais en revanche j'estime que manipule l'information on utilise effectivement des phénomènes inquiétants sur les climats de la terre pour pourquoi en fait pour culper les gens et pour créer de nouvelles taxes parce que derrière comme on le disait ce qui compte c'est de faire de l'argent donc une fois que les industriels ont compris que finalement on pouvait renverser au début les industriels ils étaient contre l'écologie parce qu'évidemment on pouvait leur freiner leurs activités etc etc après ils ont contourné les choses j'ai dit mais finalement on peut se faire du fric avec ça et donc créer des taxes donc diaboliser le carbone enfin qu'est-ce ça rime à quoi de diaboliser le carbone des êtres de carbone qui n'a pas été fabriqués par les étoiles aucun organisme vivant n'existerait et comme je l'explique également dans un des piliers de fin 98,8% des émissions de ces peaux viennent de la nature et sont réabsorbées et le reste c'est 1,2% dû aux activités humaines alors le climatologue Jean Covici le gouvernement qui est réceptible par ailleurs le climatologue lui il le dit mais c'est justement c'est 1,2% qui dérègle tout bon moi je le veux bien je ne suis pas climatologue au sens strict mais j'ai qu'un peu quelques notions parce qu'en tant qu'astrophysicien et astronome on sait que les climats non pas sur le court terme mais sur le moyen et le long terme ont des explications astronomiques le soleil sur des échelles de quelques siècles et puis ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats sur lesquelles j'ai travaillé et j'ai beaucoup écrit qui explique les grandes glaciations que la Terre ait connues et ce sont des modifications de l'angle de l'axe de rotation de la Terre de la forme de l'orbite de la Terre sur des périodes extrêmement longues donc il faut arriver à combiner ces facteurs et ce n'est pas évident parce que les échelles de temps s'entrelacent et s'entremêlent et oui mais c'est comme ça qu'on frappe avec le management par la peur en disant vous allez tous brûler et tous mourir c'est ça je crois qu'on a un auditeur Jules oui on a Guy qui nous appelle de Paris Guy on vous écoute merci monsieur André Berghoff pour cette belle émission merci monsieur illuminé pour vos propos que je rejoins tout à fait moi je ne fais pas partie des alarmistes des alarmeurs oui mais surtout des veilleurs j'ai 73 ans j'ai toujours été mon patron chef d'entreprise dans ma vie et le chef d'entreprise est obligé de veiller à ce qui va arriver en fonction de ce qui est arrivé et ça ça se rejoint dans tous les domaines or nous sommes dans une période de vérité où la vérité est en train d'exploser dans tous les domaines et bien évidemment le peuple à force ce peuple français surtout à force d'être conforté dans ses propos dans sa façon de vivre etc un peu comme un comportement de privilégié n'a pas eu l'habitude de se faire face à ces intempéries ou autre dans tous les domaines voilà donc en fait nous sommes dans pleine période de vérité il s'agit bien évidemment de ne pas masquer cette vérité de ce qu'ont fait tous ces gouvernements depuis 50 ans qui ont été laxistes qui n'ont pas mis en place ce qu'il fallait mettre en place je prends le cas de la migration par exemple la migration si on s'était attaqué si on peut en parler si on s'était attaqué à la cause de la migration qui est le comportement de ces gouvernements africains par exemple là on aurait résolu beaucoup de problèmes au même titre que pour la consommation le consumérisme moi ma première entreprise il y a 43 ans c'était une entreprise de récupération et de recyclage à l'époque j'étais chimiste au CEA j'avais un très bon métier je faisais un métier un sport qui était le parachutiste qui coûtait très cher et j'ai tout abandonné pour créer une entreprise de récupération et de recyclage parce qu'au cours d'accidents que j'ai eu j'ai été obligé pour me rééduquer de marcher dans Paris et j'ai vu c'est la mobilisation c'est la mobilisation sérieuse l'éducation ce peuple doit être éduqué dans tous les domaines en politique en économie voilà ça c'est important et ça n'est pas le cas oui non mais vous savez c'est général on ne va pas évidemment en quelques minutes tout résoudre mais je pense que le plus important c'est que les gens qui savent ce dont ils parlent et qui ont l'humilité de dire voilà moi ça je connais dans tel domaine mais en tant que citoyen tout ça je peux m'exprimer et surtout Jean-Pierre Luminé moi ce qui me frappe ces deux choses c'est que vous parlez beaucoup dans votre livre de la peur du management par la peur qui est là et qui existe et puis j'ai l'impression que vous vous n'avez pas eu trop de conflits d'intérêts ça n'a pas été votre votre je dirais votre œillet sur la boutonnière Jean-Pierre Luminé ah oui dans vos questions les conflits d'intérêts il n'y en a absolument pas on ne dépose pas de brevets oui il n'y a pas de molécule il n'y a pas de molécule dans un trou noir ou ce qui s'est passé il y a 400 milliards d'années obligatoirement vous n'avez pas de conflits d'intérêts il y a effectivement des rivalités mais qui sont plutôt devant la loi etc je voudrais rebondir un instant sur ce qu'a dit ce monsieur sur le fait que certaines vérités pas toutes certaines vérités sont effectivement en train d'éclater aujourd'hui sauf que la plupart restent cachées pourquoi ? et bien parce que vous le savez la plupart des médias mais pas sur le radio heureusement il y en a qui échappent à ça mais la plupart des médias cachent ces informations parce qu'elles ne font que la propagande de la doxa et de la parole gouvernementale donc ces vérités elles éclatent plus je pense qu'en ce moment la France c'est peut-être le pays où la vérité est le plus cachée nous sommes une sorte de totalitarisme de la pensée alors évidemment j'ai utilisé le mot dictature non mais allez voir en Corée etc etc je suis désolé nous sommes dans une dictature de la pensée alors sans goulag ah oui effectivement il n'y a pas de goulag sauf que on est exclu si on n'a pas cette pensée d'une certaine manière on est exclu socialement on est exclu professionnellement donc c'est une dictature de la pensée et ça la plupart des grands médias qui sont à la botte du gouvernement se gardent bien de le dire et bien nous Jean-Pierre Luminé nous le disons vous le dites et nous le dirons encore et toujours merci en tout cas pour ce ce journal idéoclaste encore une fois lisez-le vraiment lisez-le vous vous instruirez vous savez ce qu'on dit ouvrez ce livre il vous ouvrira merci beaucoup édition de Chagras je les recommande c'était le c'était le face à face d'André Bercoff avec Jean-Pierre Luminé notre invité qui est astrophysicien directeur de recherche au CNRS et écrivain auteur du journal idéoclaste aux éditions du Chien qui passe dans quelques instants vous retrouvez Brigitte Laé à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai